La rentrée scolaire 2022-2023 est prévue pour le 4 octobre prochain en Guinée. Au lycée-collège 28 septembre de Kaloum, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un démarrage réussi des cours dans cet établissement. La documentation pédagogique est mise en place à date dans cet établissement scolaire situé au centre-ville de Kaloum. Le proviseur Aboubakar Touré est à pied d'oeuvre dans son bureau pour la finalisation du reste des préparatifs. A date, tout est prêt pour une très bonne rentrée scolaire. On a commencé le travail par l'emploi du temps. Aujourd'hui, même l'emploi du temps individuel, tout est prêt. C'est pourquoi nous allons vous dire réellement que le lycée 28 septembre est prêt pour une très bonne rentrée scolaire. Nous avons reçu beaucoup de lettres. La première lettre qui était venue, c'était la lettre du ministre, puis la lettre du secrétaire général, et après la lettre de l'IRÉ, de Conakry, puis la lettre de la DCE. Et vraiment, cette année scolaire, c'est une très bonne rentrée parce que les canivats même de supervision de la rentrée sont venus dédurer. Ils sont maintenant en train de remplir avec les inspecteurs. Et toutes les conditions sont réunies pour une très bonne rentrée au lycée 28 septembre. Au sein de l'école, les encadreurs sont tous sur place pour les derniers réglages. Directeurs des études, proviseurs et censeurs sont à la tâche, chacun en ce qui le concerne. Les salles de classe sont préparées et l'intérieur de la cour affiche une belle image, comme pour dire que tout est prêt à accueillir les élèves et les enseignants le jour indiqué pour la reprise des cours. Le proviseur du lycée collège 28 septembre de Caloum a fait une invite aux parents d'élèves. Nous demandons aux parents, c'est vrai, l'école ne peut pas fonctionner sans les parents. Et la responsabilité des enfants, c'est d'abord les parents, après les enseignants. Mais les parents ne sont plus responsables. Justement, nous demandons aux parents de laisser les enfants venir dès le 4. Le 4, c'est la rentrée scolaire. Et dès le 4, nous allons commencer les cours. Nous sommes prêts à démarrer parce que j'ai rencontré beaucoup de professeurs, ils ont même commencé à préparer. Ça veut dire qu'en demandant aux parents, quand on dit la rentrée, le 4, il faut que le 4 trouve les enfants à l'école. Nous n'allons pas tolérer l'absentéisme. Le 4, c'est la fin du mois et ça coïncide avec la fin du mois. Les gens ont l'habitude de dire, ah bon, on n'est pas payé d'abord, c'est pourquoi les enfants ne viennent pas. On demanda aux parents de mettre tout en œuvre pour que les enfants viennent le 4. Nous avons rencontré un groupe d'élèves qui était venu constater le niveau de préparatif pour la rentrée prochaine de classe. Saint-Alphonse Lélano est élève de la terminale sciences sociales du dit établissement scolaire. Il dit être bien préparé à aller en salle de classe le jour prévu pour la rentrée scolaire. On a appris les choses sérieuses. On s'est formé pendant ces vacances, on a suivi des cours de révision pour revenir encore plus fort qu'avant. Et j'espère qu'on va relever le défi qui sera en face de nous, qui est le bac. Ce qui veut dire que vous vous êtes résolument préparé pour la rentrée journalière scolaire. On s'est préparé, on a suivi les révisions et j'espère que moi et mes amis, on va faire la fierté de cet établissement. Nos parents sont là, ils nous soutiennent, ils nous conseillent, ils nous obligent encore à mettre les points sur les i, à prendre les choses dans la main, de ne pas lâcher, de faire comme nos frères qui sont à la maison, qui ont réussi à décrocher le bac. Donc on va essayer de faire comme eux. Il faut noter que le lycée collège 28 septembre de Kaloum a un effectif de 1700 élèves au total, dont 738 filles. Le nombre du corps enseignant est de 56, y compris les membres de la direction. Cet effectif inclut les enseignants qui doivent être redéployés, a déclaré le proviseur Aboubacar Touré. Sous-titrage ST' 501